Bonjour la Martinique, bonjour la Guyane, bonjour la Guadeloupe. Aujourd'hui, chers amis téléspectateurs, nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. A partir de lundi matin, nous nous retrouvons pour la prière de 5h15 jusqu'au dimanche, c'est-à-dire du lundi au dimanche, nous avons la prière de 5h à 5h15 du matin. Ne ratez pas cela, venez vous connecter afin que vous voyez vraiment un résultat dans votre vie. Bonjour Ouidi. Bonjour Lila, bonjour amis téléspectateurs. Moi aussi, je suis très heureux de vous retrouver sur les zones de Canal 10, particulièrement dans l'émission Gospel des Cébènes. Ok. Aujourd'hui, nous avons au programme les choix et les décisions. Ouidi, en quoi les choix et les décisions sont-ils importants ? Alors, ils sont importants parce que chacun de nos choix, de nos décisions ont une influence sur nous, sur notre entourage, sur notre descendance. Je prends l'exemple de la chute de l'homme, Adam, Ève qui a mangé le fruit défendu et qui ensuite en a donné à son mari, qui par amour l'a accepté. Cela a eu une incidence directe sur leurs enfants. Carin a tué son frère Abel, parce que le mal est entré dans le monde. Et ça s'est répondu à toute la race humaine, selon qu'il est dit en Romain, que par une seule offense, la mort, le péché est entré dans le monde. Précisément. Ouidi, pourquoi Dieu a-t-il donné à l'homme le droit d'exercer libre-orbite ? Alors, il lui a donné le libre-orbite tout simplement parce que dans son amour, il n'a pas voulu créer des robots. Même les anges et les autres créatures qui pourtant n'ont pas été créés à l'image de Dieu possèdent un libre-orbite. Alors, lorsqu'on voit l'exposition « Dieu crée à l'homme à son image et à sa ressemblance », à sa ressemblance, ça signifie tout simplement appeler à fonctionner comme lui. Donc, on voit, c'est vraiment un des grands dons de Dieu à l'homme, la possibilité de pouvoir fonctionner avec un libre-orbite. Et ce grand don entraîne, j'avais entendu, un grand pouvoir entraîne, une grande responsabilité. Ce grand don entraîne une grande responsabilité. D'accord. Quels sont les facteurs qui influent sur nos choix ? Alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent, alors pour nous citer quelques-uns, qui peuvent influencer nos choix. La peur, ça peut être la peur de l'avenir, la peur de l'échec. Toutes ces choses entraînent un manque d'initiative. La personne donc préfère ne rien faire. Il y a aussi l'opinion des autres ou la pression du groupe. On se soucie du candidatant et par rapport à cela, on préfère ne rien faire plutôt que d'affronter justement ce que les autres. Ou bien des choses qu'on fait, tout simplement parce que le groupe nous pousse à le faire. Il y a des personnes qui, des filles qui pourtant, n'ont pas attendu le temps pour se mettre avec quelqu'un. La pression du groupe leur disait, et un copain, elle décide de se mettre avec un garçon dans la classe, tout simplement parce que toutes les filles, ils disent, « Vas-y, mais comment c'est pas normal que tu sois seule ? » Au lieu d'attendre le temps de Dieu et que Dieu envoie la chaussure à ses pieds. D'accord ? Ok, très bien. Alors, il y a la folie du diable ou la sagesse de Dieu. Ça, ça peut nous influencer. Dans toute situation, on doit écouter soit la sagesse, soit la folie. D'accord ? Il y a nos pulsions, les passions, l'impulsivité. Et, exemple, certaines personnes ont pris, ont fait le choix de se marier à une femme juste parce qu'elle était belle. Tout simplement parce qu'ils étaient amancés par la convoitise. Ils ont convoité cette femme. Ils ont vu un beau corps. Ils se sont mariés. Après, ils se sont rendus compte que derrière ce beau corps se trouvait la diablesse. Véritable diablesse. Donc, il n'y a pas tes vues pâtes à chouvales. C'est très dangereux, ça. Tout à fait. Donc, vous voyez, comment juste une passion, une pollution, on va prendre le mot, des fois, une pollution sexuelle peut conduire à faire un mauvais choix. Ok, d'accord, très bien. Il y a aussi le manque d'information parce que l'ignorance-tu ? Tu voulais dire quelque chose ? Non, non, je suis vraiment entièrement d'accord avec ce que tu disais. L'instinct de préservation ou l'orgueil. Vous savez, combien de personnes ont quitté un lieu tout simplement par l'orgueil ? Effectivement. Donc, ça peut quitter. Qu'est-ce que tu entends par quitter un lieu ? Je donne un exemple. La Bible dit que quand celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte pas ta place. Ça veut dire que ce soit que tu sois dans une communauté. Même si celui qui est l'autorité en place, ça peut être un patron quelque part. Non, même si vous avez des heures, il ne faut pas, parce qu'il m'a fait nous un manque, qu'il m'a blessé dans mon moi, dans mon égo, je prends la décision de quitter un lieu qui pourtant était mon lieu de prédilection, qui était un lieu de bénédiction que Dieu avait mis pour toi. Parce que les gens n'ont pas compris qu'il existe des lieux. On parle de la bénédiction, mais il y a un lieu où coule la bénédiction. D'accord. Et le lieu où coule la bénédiction, c'est quand tu es à l'endroit que Dieu avait désigné pour toi pour faire ce que Dieu veut que tu fasses. D'accord. Tout comme ce que j'ai compris aussi, il y a des lieux, mais il y a aussi des personnes que Dieu met aussi au travers de nos vies, qui peuvent être une source de bénédiction pour nos vies. Tout à fait. Et si, justement, tu peux prendre le choix de quitter cette personne, le mouchoir, juste parce que vous avez eu un différent, or cette personne avait été désignée pour te bénédiction. D'accord. Donc, si je comprends, ça peut être très dangereux. Ah, mais absolument, et même catastrophique. Tu sais, je connais, j'ai entendu l'histoire d'un grand serviteur dans le passé de Dieu, que Dieu a utilisé puissamment, et son ministère a commencé à dégringoler, à partir, Dieu avait mis à ses côtés un homme qui, quelque part, c'était un serviteur un peu naïf, mais Dieu avait mis à ses côtés un homme pour l'aider. Et à un certain moment, il a eu un kippoukou avec cet homme, et il s'est fâché, donc il l'a chassé. Et là, il a eu d'autres conseillers qui étaient de mauvais conseillers, qui l'ont incité à prendre, à entrer dans un ministère autre que le sien. Et c'est là que, c'est un prophète, ils l'ont incité à devenir enseignant, et c'est là qu'il a commencé à enseigner des fausses doctrines. Tout simplement parce qu'il n'avait plus cet homme qui était là pour l'aider dans la sagesse. Donc, cette source de bénédiction. Tout à fait. Très bien, d'accord. Mais en tout cas, je retiens vraiment ce principe, cette connaissance que tu nous apportes aujourd'hui. Et donc, nous allons poursuivre. Où il dit, la Bible nous montre bien des hommes proches de Dieu qui ont quand même payé des conséquences de leur choix. Qu'en penses-tu là-dessus? Alors, c'est vrai qu'il y en a plusieurs. Je vais citer deux. David, le grand roi David, qui, parce qu'il a pris la décision d'aller vers la femme d'autrui, s'est retrouvé dans une spirale de péché. Alors, c'est enchaîné, convoitise, adultère, mensonge, meurtre, jusqu'au meurtre. Et cela a eu des conséquences graves sur sa famille. Il a connu le fratricide. Il y a eu l'inceste. Il y a eu le coup d'état de la part de son fils. Enfin, toutes ces choses. On a un autre exemple aussi. Abraham qui a écouté la voix de sa femme qui lui disait, c'était une coutume qu'avaient les femmes dans le pays. Lorsqu'une femme ne pouvait pas avoir d'enfant, elle présentait sa servante à son mari et disait qu'elle va enfanter à ma place. Et elle recueillit l'enfant par la suite. Elle a fait pareil, idem, avec sa servante Agar, ce qui a donné naissance à Ismaël. Et plus tard, l'enfant que Dieu avait promis, malgré la stérilité d'Abraham et de Sarah, cet enfant, Dieu l'accorde. Il se retrouve avec deux enfants dans la maison, Ismaël et Isaac. Il y a conflit. Il doit chasser Ismaël. Et c'est de cette jalousie d'Ismaël à l'égard d'Isaac que naît le conflit israélo-palestinien, le conflit entre Israël et les Arabes depuis le temps. Parce que le plan parfait de Dieu, ce n'était pas Ismaël. La grande leçon à tirer, c'est que quel que soit ton statut, la règle est valable pour tous. Donc, en tant que Dieu de tout le monde, tu portes la responsabilité de tes décisions. Dieu te dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Mais tu as besoin pour ça des conseils, du tout-puissant, pour qu'il puisse t'apprendre à mieux diriger ton monde. Ok. Peux-tu nous donner quelques principes à respecter pour nos décisions à prendre? Alors, premier principe, très important, consulter Dieu. La Bible dit, confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et la planète à tes sentiers pour vers 3.5. Ça veut dire que je ne place pas une confiance totale dans mon raisonnement, dans ma sagesse humaine propre, non? Je fais appel à la sagesse divine parce qu'il est dit que devant l'éternel, il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'éternel. Ça veut dire que, mon ami, nous sommes limités. Souvent, l'homme ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez. Dieu, lui, il voit l'éternité. Et là, il sait ce que tu vas faire dans cent mille ans, dans son royaume, ce que tu seras en train de faire. Donc, autant chercher sa sagesse. Il faut aussi apprendre à contrôler son impulsivité, c'est-à-dire ne pas prendre une décision définitive concernant une situation temporaire. J'ai donné l'exemple tout à l'heure du patron. Juste parce que, sur le moment où on a un conflit avec le patron, on prend une décision aussi radicale de quitter un travail, un poste qu'on occupait depuis 10 ans. Tout à fait. Effectivement, il dit, j'ai juste un exemple. Justement, il n'y a pas trop longtemps, cette situation s'est passée, justement, dans ma vie. Où, effectivement, où Dieu met des gens autour de nous, où nous pouvons être des sources de bénédiction pour ces personnes, et vice-versa. Et justement, pour un conflit et tout, ces personnes ont décidé de s'éloigner. Mais je dis franchement, je rends grâce à Dieu de pouvoir entendre ça encore aujourd'hui, parce que c'est vraiment important d'échercher les décisions, et ne pas se laisser contrôler par les émotions par rapport à ce que tu es en train de nous expliquer. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et il y a aussi un principe à respecter, être suffisamment bien informé. Soit-tu d'avoir toute la connaissance des faits avant de décider de quelque chose. De manière à ne pas dire après, si seulement j'avais su. D'accord ? Si seulement j'avais su. On te propose des fois des affaires, un travail ou autre chose. Est-ce que tu connais les aboutissants ? Même un garçon qu'on t'a présenté, tu peux demander dans son entourage, tu peux faire ton enquête. Oui, tu demandes conseiller à Dieu, mais tu peux faire ta propre enquête aussi. Et toute la connaissance, ne regarde pas juste l'extérieur, le haut du iceberg. Non. Oui. Si c'était pour regarder uniquement le haut, on passerait tout près de l'iceberg. D'accord ? Ok, d'accord. Et c'est là qu'on peut couler. Parce que le bas de l'iceberg risque de percer la coque. Donc, on n'a qu'un imbécile. Si on comprend, il faut revoir Titanic pour pouvoir comprendre ce que tu es en train de nous expliquer. C'est vrai. Les gens souvent oublient. Il faut avoir tout. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Cherche l'information. Considérer toutes les options possibles. D'accord ? Tu as glané les informations. Tu penses au fait que, ok, si je vais dans cette direction, il risque d'avoir telle conséquence. Si je vais danser là, telle autre. Ensuite, tu prends ta décision et assumes la responsabilité. D'accord ? Anticipe les conséquences. Prévois aussi au pire. Il y a des fois, on prévoit combien ? On espère que le meilleur. On ne prévoit pas au pire. Il faut déjà que tu tombes à la chute. Prends des risques aussi calculés. D'accord ? Pour qu'en cas d'échec, les pertes ne soient pas trop lourdes. Il y a l'avidité qui peut pousser dans certains domaines les gens à prendre de grands risques. Après, ils n'arrivent pas à retomber sur leurs pieds. Ils chutent du 25e étage. Et prends aussi tout ton temps pour réfléchir. Parce qu'il existe... Il y a quelqu'un qui disait qu'une décision de qualité, certaines fois, peut prendre des mois. En fait, moi, je crois que si tu cherches Dieu avec suffisamment d'ardeur et d'intensité, tu n'auras pas obligé d'attendre des mois. Mais on veut dire par là qu'il y a des décisions tellement importantes qu'on va prendre tellement à la légère. Il y a des gens qui rencontrent une fille au casino et qui vont se marier tout de suite parce que c'est Las Vegas. C'est vrai. C'est vrai que nous vivons ça tout le temps. Je me souviens une fois. J'avais vu un film, justement. C'est Tom se retrouver le lendemain. Et ils ne savaient pas qu'il avait passé une soirée assez folle. Ils étaient allés enterrer sa vie de garçon, Las Vegas. Et ils se rencontrent le lendemain. Quelqu'un leur avait fait avaler une pilule, une drogue, où justement tu ne te souviens pas de ce que tu as fait la veille. En fait, ils étaient très saouls. Et saouls, en plus de l'alcool, il a rencontré une danseuse dans un club. Ils se sont mariés, etc. Ils se souvenaient de rien. Et le lendemain, il apprend qu'il est marié. Et au fait, il était venu pour enterrer sa vie de jeune homme. Donc, il s'est marié avec la mauvaise personne. En fait, il y avait déjà quelqu'un d'autre là-bas. Wow, c'est grave ça. Non, tout simplement pour dire qu'il faut prendre son temps dans la vie. Beaucoup de gens ne prennent pas leur temps. Alors, je disais, vous voulez dire oui à un homme que vous ne connaissez à peine? Avec qui vous avez passé le reste de la vie? Comme disait un père à son enfant, prends tout ton temps pour choisir ton conjoint. Parce que 97% de tout ce qui va t'arriver dans la vie va dépendre du choix que tu auras fait. Oui. Le choix, c'est vraiment important. Donc, il faut vraiment prendre le temps, comme tu dis, nous expliques, à s'asseoir, à chercher Dieu. Puisque nous sommes ses enfants. Et Dieu nous conduira dans tout, justement, le chemin qu'il faut. Tout à fait. OK. Merci, Widi. Veux-tu rajouter quelque chose encore? Non, en gros, ce que je veux dire, c'est que la meilleure chose qui peut vous arriver ici, elle me dit, acquérir la sagesse avec tout ce que tu posais. Acquérir l'intelligence. C'est cette parole que je vais laisser. La sagesse t'aidera à prendre de bonnes décisions. L'homme, vous savez, pouvait nous dire que à la croisée des chemins, à côté des portes, la sagesse se tient. Nous sommes tous confrontés. Souvent dans nos vies, nous nous tenons à la croisée des chemins. Nous ne savons pas si nous devons aller à droite, à gauche, ou continuer tout droit. La sagesse est là. La sagesse, c'est Dieu. C'est Jésus lui-même. Donc, nous arrivons à la fin de notre forum. Je vais tenir encore à vous préciser que du lundi au dimanche, nous nous retrouvons de 5h15, de 5h à 5h15 pour la prière. Vous allez voir au bas de votre écran un numéro qui défile, donc n'hésitez pas à nous contacter. Vous serez vraiment à l'écoute. Donc, que Dieu vous bénisse, et je vais demander à Ouidi, avant de vous quitter, de bien vouloir prier avec nous. Ok. Seigneur, il y a des personnes qui soupirent après une direction, qui ne savent que faire. Mais je crois que tu es prêt à les aider. La sagesse dit, heureux celui qui m'écoute et qui veille à mes portes. Donc, si ces hommes prêtent attention, tu seras à leur répondre. Je prie que tu le fasses dans le nom de Jésus. Et je prie que tu aies tous ceux qui ont fait de mauvais choix à ne pas sombrer dans une culpabilité éternelle, Père. Mais je prie qu'ils se confient en toi, excusez-moi, qu'ils se confient en toi pour repartir de plus belle, avec ta sagesse, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, à bientôt. Et nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Et de passage, je veux saluer mon ami Stéphane. Gros bisous à Stéphane et en big force. Yeah. Gros bisous à Stéphane et en big force. Sous-titrage STéphane.